bonjour à tous alors les amis pour ceux qui me suivent vous avez donc pu voir ce bâtiment que j'ai pu prendre en photo hier alors là c'était ouvert c'était ouvert donc je suis dit bon je vais y aller en plus c'est en plein jour donc il ya moins de risques même si à la police et donc je vais vous faire visiter mais si autant en profiter j'ai pris pas mal de photos j'ai déjà visité et j'ai vu que c'était safe donc je me suis dit bon allez pourquoi pas partager ça avec vous alors donc il ya un étage effectivement je regarde ça alors voilà on va je vous montre un peu toutes les pièces pour vous fassiez un peu une idée de cette ce bâtiment on va dire donc il ya beaucoup de petites pièces un peu par pied de partout je vais essayer de vous montrer ça correctement bon comme c'est au téléphone c'est jamais c'est jamais simple mais voilà vous faire une idée de la grandeur de la chose quand ça a été bon là c'est un peu le c'est les chiottes en fait très clairement pas m'attarder là du coup ça a été à mon sens très peu squatté vraiment très peu squatté c'est pas trop dégradé bon après en même temps j'ai l'impression que c'est un bâtiment pas fini en fait même pas l'impression c'est sûr donc ça a été très peu squatté et ça c'est plutôt pas mal bon il ya beaucoup qui sont arrêtés pour faire leurs besoins apparemment et un peu de tout donc quoi j'ai l'impression que c'est un bâtiment bon ici par contre je veux pas mettre le flash en même temps tant pis on va essayer de faire ça pour vous éclairer un maximum mais ça va être compliqué donc franchement ça a servi de toilette en fait ce truc c'est impressionnant oui il ya beaucoup de pièces je sais pas ce que c'est parce que ça a pu être ce que ça voulait être ma vie parce que ça n'a pas été fini bon je suis vite un jeu pas m'attarder il n'ya pas pas trop de matière les petits talons qui vont bien voilà je vais vous faire un peu montrer le l'étage également alors à droite et donc tout le bâtiment est ouvert ainsi voilà donc à plus de fenêtres plus de portes donc pas du tout je sais pas s'il ya eu des fenêtres et des portes mais tout est ouvert effectivement au niveau niveau son c'est compliqué en fait c'est les travaux à côté ça a beaucoup servi quand même de toilette et c'est ça que je comprends pas c'est qu'il ya énormément de personnes qui sont venus faire leurs besoins c'est mon téléphone désolé sont venus faire leurs besoins ici mais ça a pas l'air d'avoir été squatté alors peut-être que la nuit peut-être des gens qui viennent qui emportent leurs leurs affaires le matin c'est possible aussi parce qu'il ya quand même énormément d'endroits où ils sont allés aux toilettes en fait les gens tout simplement il n'y a pas de traces de visite je vais vous montrer de l'autre côté bon désolé pour les saccades etc mais je suis avec mon téléphone c'est pas très beau et pas très sympa ah ouais oh putain d'accord en fait on voit le plancher on voit parce qu'il en dessous il ya aussi une espèce de de cave enfin c'est pas une cave c'est un sous sol je pense qu'ils devaient faire un parking au départ et donc effectivement putain mais ça reste quand même assez c'est dangereux c'est cette chaise alors donc ici je pense qu'ils sont venus un peu voilà des jeunes qui ont dû venir boire un peu des bières etc le grand classique envie de vous dire il y a un conduit je pense c'est une cheminée peut-être les conduits d'aération clim etc comme vous pouvez le voir il n'y a que des pièces vides ça m'étonne que ça n'a pas été sachant que c'est au bord d'une route assez visible ça n'a pas été tellement squatté en fait ça m'étonne vraiment c'est un truc qui m'étonne il n'y a pas de casse puisque après il n'y a pas grand chose à casser ah ça j'aime bien ça regardez là qu'on voit que le bâtiment est grand quand même donc ça c'était l'étage et maintenant je vais vous montrer le sous sol vous montrer le sous sol il n'y a pas de mobilier il n'y a rien vraiment c'est ça m'étonne là c'est l'entrée d'où j'arrive vous voyez la route la route juste là il n'y a vraiment pas de trace en tout cas donc ça c'est là car il n'y a pas vraiment de trace de squat un peu plus en bas j'ai l'impression qu'il n'y a pas même pas les traces de squat c'est plus du bordel en fait allez je vais me mettre au bout pour essayer de me faire une vue d'ensemble ça c'est sympa comme vue en vrai ouais donc le bâtiment est assez grand pas spécialement squatté ici ouais attends j'ai pas vu là bas il y a des valises je veux dire il n'y a pas trop de maintenant ouais par exemple ici il n'y a pas beaucoup de tags en fait pourtant je comprends pas souvent les lieux comme ça sont ont squatté très rapidement dégradé très rapidement mais là rien de particulier ils ont collé des trucs je sais pas une porte c'est un montant de salle de bain on dirait alors ça par contre je vous avoue que donc là il y a une chaussure une chaussure là bas il y a deux chaussures au dessus des chaussures de femme enfin on se fait forcément des films mais ouais ça c'est pas rassurant quoi il y a encore une chaussure enfin c'est pas que c'est pas rassurant c'est que c'est on se dit merde qu'est-ce que c'est passé ici quoi vous voyez là il y a un pare-choc ce côté un peu malsain moi qui me plaît pas trop mais après sinon c'est vraiment rien quoi alors on va remonter et je vais vous montrer un peu la vue d'extérieur peut être pas mal alors on va descendre ici oui donc là c'est le bas où on était donc le sous-sol donc c'est vraiment pas terminé quoi très clairement pas terminé je vais vous montrer un peu là il y a un autre bâtiment qui est abandonné mais lui par contre il est surveillé il y a des petits autocollants comme quoi il est surveillé un peu de partout c'est pas pareil c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il n'y a pas de propriétaire on ne peut pas trouver de propriétaire donc ça c'est la face arrière du bâtiment qui est un peu plus dégradé avec des tags etc que l'avant vous allez voir désolé ça a coupé j'avais plus de place donc j'étais en train de dire qu'il y a une terrasse au dessus j'ai l'impression je sais pas si c'est une terrasse en vrai on va faire le tour je vais vous montrer l'avant ah j'ai l'impression que c'est une je sais pas vous voyez pourquoi ils n'ont pas fini surtout le bâtiment c'est ça qui m'a qui m'étonne voilà vous voyez la face avant qui est du côté de la route c'est quand même nettement moins dégradé je pense que ça s'explique les gens qui viennent là pour taguer ou autre ils sont plus exposés de ce côté et voilà très beau bâtiment en tout cas vous voyez là c'était ouvert je suis passé hier c'était fermé c'était ouvert c'est pour ça que je m'attendais à voir quelqu'un mais il n'y a personne désolé pour les bruits de la circulation mais ouais donc je me suis dit pourquoi pas essayer donc voilà c'était une petite présentation de ce bâtiment dites moi si vous souhaitez peut-être une enquête alors j'aimerais en vrai faire une enquête là-dedans je vais contacter la mairie parce qu'apparemment ça appartient à la mairie de ce que j'ai pu savoir mais encore une fois les mairies malheureusement souvent ils n'acceptent pas quoi mais je vais tenter le coup et je vous tiendrai au courant à plus les amis ciao